Maud Simono, l'auteur d'une quarantaine d'années, a obtenu le prix Médicis 2017 pour un essai. Ce premier roman, l'enfant céleste, est sélectionné pour le prix concours des lycéens et aussi pour le prix concours de la Pologne et de la Roumanie. Dès sa naissance, on le sait. On se dit que cet enfant-là est différent. Pourtant, on ne le formule pas. On vient d'une famille publique et puis, bien entendu, toutes les mères doivent éprouver ce sentiment d'être devant un être singulier, forcément merveilleux. On le tient entre ses deux mains, ce nourrisson réfugié dans une noix, si petit, si doux, le reflet d'or clair de ses cheveux et ce regard un peu voilé qui ne le quittera plus, lunaire, oui c'est ça, un enfant céleste. Marie, la quarantaine, vit très très difficilement une rupture amoureuse. Elle a un fils, Célian, une dizaine d'années, qui s'ennuie à mourir à l'école. Ensemble, ils décident de partir sur une île dans la mer Baltique. Dans cet environnement, ils vont pouvoir se reconstruire et se retrouver. Ce roman de la rentrée littéraire est mon coup de cœur. Modo Simono, l'auteur, a décidé d'utiliser trois sujets dans ce roman. La rupture amoureuse, la relation entre une mère et son fils qui sont vraiment, vraiment fusionnels et la description de la nature. L'auteur a eu l'audace de faire parler chaque personnage à chaque chapitre. Les descriptions sont d'une telle poésie que franchement, on a envie que ce livre devienne un film et je comprends pourquoi ce roman a été sélectionné pour plusieurs prix. J'ai tout écrit pour en faire une histoire qui me détruisait en même temps que je réconne. J'ai tout écrit pour en faire une histoire qui me détruisait en même temps que j'ai la vie et la vie. Et je pense qu'ameni à cette histoire qui me détruisait en même temps que j'ai